Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis désolée, je vais garder mes lunettes de soleil pendant toute la vidéo. Tout simplement, déjà parce qu'il y a du soleil, mais aussi parce que j'ai cassé mes lunettes aujourd'hui. Voilà, j'ai rendez-vous demain pour me faire une nouvelle paire parce que je suis plus sous garantie. Donc autant en changer, donc ils m'ont donné une autre en attendant, mais j'aime pas. Donc je vais pas la mettre souvent. Donc là, je garde mes lunettes de soleil. Aujourd'hui, on est le lendemain de la plage. Donc il faut que je vois comment va la vanille, si elle a des crobatures ou pas. Donc que je le soigne sur mon petit bobo parce qu'elle a un petit bobo, en descendant du vent, elle essaie à moucher. Donc il faut que je regarde ça et j'aimerais faire mes cuirs. Il faut que je fasse les cuirs que j'en ai hier à la plage parce que j'ai repris mon ancienne selle. Plus que je fasse mon entaresse parce que ça fait longtemps qu'elle a pas été faite, que je fasse tous mes cuirs. Ça va leur faire du bien. Et que je range mon armoire parce que là, hier, j'ai tout foutu en vrac. Mais aujourd'hui, il est temps de faire un bon rangement. Et bien, c'est parti. Bon, j'ai oublié de prendre mes boots. Et j'ai ça comme chaussure lors de l'occasion de se les mettre dans le champ. Donc je vais prendre mes petites bottes fourrées. Je risque d'avoir un peu chaud, mais ce sera toujours mieux que ça. En plus, ça va être l'occasion d'y aller laver pour les ranger. Maintenant, j'ai plus qu'à trouver dans quel hectare du champ, quelle parcelle ils sont. Ça, c'est la petite difficulté du jour. Ils sont pas dans le champ de devant. Ils ont pas l'air d'être dans le champ de la rivière. Bon, on va aller voir dans les champs du fond. En fait, je me trompe, ils sont dans le champ où il y a la rivière. Enfin, dis-moi, il y en a un. J'ai un moment où il y en a un. Il y a tout le monde. J'ai la petite rivière à traverser. Là, j'ai mis mes bottes. Elles sont imperméables. Donc là, j'ai pas de problème. Il faut juste pas que je tombe ici. Et voilà. J'ésirais de vous filmer quand Vanille, elle repasse. Parce qu'elle n'est pas un pied dans l'eau. Elle saute. C'est pour ça qu'à la plage aussi, c'est un peu... Compliqué, on s'est pas trop approché de l'eau. Mais après, c'est sa première. C'est aussi sa première sortie seule, avec aucun loup de cheval. Donc voilà, l'eau, on repassera. Maintenant que ça s'est bien fait. Ça s'est bien passé que j'ai tracté sans problème. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir retourner assez régulièrement à la plage. En tout cas, dans la belle saison. Je pense au moins une fois par mois. Et si possible, avec d'autres copines qu'on peut con des chevaux. Donc ça pourrait être assez sympa. Mais ils sont bien dans cette parcelle-là. Donc c'est plutôt cool. Allez, on va chercher la fille. J'ai vu qu'elle avait encore son bonnet anti-mouche. Donc c'est parfait. Oui, ma fille ! Ah, j'ai été repérifiée. Tout le troupeau est en train de manger. Mais quand je vais faire bouger la mienne, tout le monde va bouger. C'est là ma fille ? Annie ? Allez, ma beauté ! Ils sont en train de nous faire mentir. Ils ne viennent pas. Je vais détacher la mienne et je vais vous montrer comment elle passe la rivière. Allez, ma fille ! Tu passes ? Au final, j'ai très mal cadré. Mais vous allez voir le sceau de la rivière. Et là, elle va aller à la porte tranquillement. Alors, je la rejoins. Elle connaît le chemin. C'est bien à voir, je vais le dresser comme ça. Finalement, je lui mets le licol. C'est juste histoire d'oeuf. Mais on n'en a pas tellement besoin. C'est bien ça, ma fille. Je crois que les talons sont très contents de voir Vanille. Parce que la vanille, elle est en chaleur cette semaine. Alors, elle, elle s'en fout toujours autant. On ne sait pas, elle a enlevé le masque. Je vais lui mettre des lentilles mouches. Puis, elle est servie comme ça. Elle aime bien se mettre dans son sceau. Je ne comprends pas l'intérêt. Mais bon, ça va aller se faire. Elle ne bouge pas. Et on va aller chercher le sceau pour donner à boire. Et son petit bobo de tête, parce qu'elle a dû se gratter qu'elle part, il est bien plus propre. Petite tête. C'est la grosse, grosse fatigue. Je pense que la soirée d'hier a été beaucoup, beaucoup d'émotions pour la demoiselle. Elle dort. On va vraiment faire tranquille, parce que je ne sais pas si elle a des courbatures ou pas. Il faudrait vraiment que j'arrive à... Je ne sais trop par quel moyen savoir... Comment savoir si elle a des courbatures, tout ça. Parce que moi, je peux le ressentir plus ou moins à cheval. Après, à pied, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Je sais qu'il y en a, ils font me toucher. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je dois vraiment ressentir. Mais voilà, on va faire par rapport à ce qu'elle ressent, si elle veut faire la folle, si elle veut rester plutôt calme. Mais je veux qu'elle se bouge au moins un petit peu aux trois allures. prêts au rythme qu'elle veut. Je ne lui mets pas de longe, parce que je n'ai pas envie de faire une longe. On tourne en rond, ce n'est pas forcément bon pour les jarrer. On va faire juste tranquillement. Voilà, une petite liberté dans le manège. Tranquillement. Là, elle marche. Elle veut se rouler. Elle se roule. Si elle veut donner des coups de dos, elle donne des coups de dos. qu'elle fasse sa vie, parce qu'on était à la plage d'hiver. On a refait du camion, tout ça. Et puis, mine de rien, c'est sa reprise. Parce qu'elle n'a rien fait depuis deux semaines, mademoiselle, avec ses problèmes de pied. Bah oui, ma fille. C'est bien, tu marches. Tu fais ta petite vie. Elle fait son petit chemin. Tranquillement, elle se balade. T'as ni trotté. Ouais. C'est très bien, ça. Allez, ma Vanille. Vanille, trotté. Parfait. Vanille, allez, galop. Ouais. Bon, maintenant, on va faire un petit coup en météo, voir si je mets ou pas le bonnet, parce qu'il paraît qu'ils annoncent que ça va craquer ce soir. Donc, dans ce cas-là, j'en mettrai pas. Donc, il faut que je regarde la météo. Allez, la valette. Et maman, elle vient pas demain. C'est la rendez-vous, parce qu'elle a cassé ses lunettes. Donc, ce sera mercredi. Coucou, toi. Bon, je me suis posée devant la salerie. Et on va faire un point sur ma pharmacie. Qui est ici. Et mon seau de pensage où il y a autant de pharmacie que de trucs de pensage, de trucs que je me sers pas. Donc, on va faire le ménage. On va faire du rangement, puisque mon seau, il déborde. Et il y a la plupart des choses que je m'en sers pas. Ça, il faut que je remette sur mes étriers. Donc, on va faire du rangement. Bon, alors, pour commencer, j'ai vidé mon seau. J'ai tout mis dans ce seau-là. Et on va voir, du coup, celui-là, c'est mon seau de pensage. On va enlever la boîte. Je ne vais pas en avoir besoin. Ici, on se voit dessus. En vrai, dans ma pharmacie, je ne vais rien retirer. Je vais juste ranger, réorganiser. Et je ne retire rien, parce que j'utilise tout. Par exemple, du talc, là, l'heure actuelle, je n'utilise pas, mais je l'utilise l'hiver. Je préfère garder pas mal de choses. Et on n'en a jamais assez. Au cas où, il sert beaucoup pour la pharmacie. Et là, pour quoi, il sert vraiment ? J'ai rajouté 4 bandes V3 bien pour la pharmacie. C'est pas mal. On va prendre des petites bandes auto-extensibles. Je ne sais pas comment tu appelles ça. Bande de fixation élastique. C'est pas mal, ça aussi, qu'on va les appisser. Ça, je vais la mettre dans la pharmacie. C'est le Tondinis Boom de chez L'Or et Science que j'utilise quand vanille est engorgée. Donc là, elle n'est pas à l'heure actuelle. Donc, je vais l'enlever. Ça, c'est mon produit que je mets l'été après la douche qui garde un effet rafraîchissant sur les membres. Ça, je le garde parce que je pense que je vais pas mal... Enfin, je vais pas tarder à recommencer la douche après les séances. Donc, je prends... Je mets dans mon sceau de pensage mon bouchon mortique. Bien évidemment, ça, c'est un spray pour réimperméabiliser les couvertures. J'en ai une chez moi. J'en ai une aux écuries. 1 C'est parti. C'est parti. Bon, j'ai pris le temps de ranger un petit peu et il faut que je trouve une place pour cette nouvelle couverture séchante. Mais sinon, c'est quand même mieux. Et on va s'occuper de sel. Il faut que je retransferse les étrivières. Ce n'est pas facile à y mettre. On va y faire les deux petites sels. Merci. Merci. J'ai l'impression que ça a bien grondé. Donc, je vais me dépêcher de rentrer avant qu'il pleuve. J'ai horreur de faire la route sous la pluie, surtout quand ça gronde. Donc, eh bien, j'ai déjà fait mes deux seules. C'est une bonne chose. Je ferai filet et bottes une prochaine fois. Demain, je ne viens pas monter. Mais pourquoi pas ? Ben, mercredi après ma séance. Ce serait une bonne chose. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Moi, je vais vite rentrer avant qu'il se mette à pleuvoir et à grander. C'est étrange parce que le ciel, il est quand même vachement bleu. Mais plus par là. De l'autre côté, il est gris. Pas ouf. Le vent commence à se monter un petit peu aussi. Moi, je pense que ça va vraiment craquer ce soir. Je n'ai pas remis le bonnet. Lentier mouche à vanille. Pour ne pas qu'elle soit embêtée. Je trouve que ce n'est pas grave quand il pleut. Et puis, je n'ai pas envie qu'elle ait H24 non plus sur la tête. Donc, voilà. J'espère qu'en tout cas, ce petit vlog vous aura plu. J'essaierai d'en faire plus régulièrement. Des vlogs un petit peu comme ça au quotidien à la maison. Parce que je sais que... Enfin, du moins, ça a l'air de vous plaire. J'ai pas mal de retours positifs. Donc, voilà. Je vais vous montrer ce que c'est que la vie de propriétaire. Ce n'est pas forcément toujours monter. Toujours faire des trucs grave cool, grave fun. Mais moi, j'adore passer ce genre de journée avec ma jument. Là, j'ai passé l'après-midi. Voilà. J'ai fait mon petit rangement. J'ai fait mes petits trucs tranquillement. Voilà. Je me suis occupée de la jument sans la monter. On a fait une toute petite séance. Voilà. Tranquillement. Et voilà. J'adore ce genre d'après-midi. Donc, voilà. J'espère que vous l'avez apprécié aussi. On se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501